sexualiser quand on est timide pas facile n'est ce pas bonjour à tous c'est fabrice julien côté auteur expérience séduction depuis 2010 et ancien très très gros timide ancien phobique sociale moi il faut savoir que je n'arrivais pas par exemple à être la seule personne qui descend du bus j'appuyais pas sur le bouton de peur de me faire remarquer et si personne descendait que moi je descendais pas de peur de me faire remarquer je préférais m'arrêter avec quelqu'un à l'arrêt d'après et marcher tout ce qui me manquait donc on était vraiment au delà de la timidité mais tous mes profs disaient que j'étais très timide et un bon élève mais il prend pas la parole en cours blablabla tu vois ce genre de choses et quand tu es timide comme ça je sais d'expérience tu as l'impression que les autres mecs sont bavards que les autres mecs sont extravertis que c'est facile pour eux tu vois même d'avoir les nanas mais en fait je pense que il ya moyen même déjà en étant timide avant même de vaincre sa timidité comme j'ai fait tout en étant timide en acceptant bien sûr de faire quelques efforts il ya moyen d'arriver à avoir des nanas et un moyen d'arriver à rencontrer à sexualiser séduire flirter faire tout comme les autres en fait et petit à petit tu prends confiance et tu deviens moins timide parce que la timidité c'est quand même la conséquence de croyance que tu as sur toi même et c'est surtout un comportement j'ai un comportement timide plutôt que je suis timide ce qui fait que tu te détaches de ton identité c'est facile de dire moi je peux pas faire ça je suis timide non j'ai un comportement timide ça m'handicap dans ma vie et donc je vais essayer de changer les choses pour moi c'est très égoïste mais je vais essayer de plus heureux et de changer les choses pour moi déjà ce que je vous conseille c'est d'avoir une bonne attitude parce que même en étant timide tu peux déjà flirter sourire être un peu tactile chez une femme la regarder de manière joueuse coquine bien poser ta voix quand tu parles à quelqu'un alors bien sûr ça peut demander des efforts parce que quand tu es timide tu es noué et tu arrives devant une fille c'est lui ça va bien sûr mais tu t'y attends que ça va t'arriver donc tu fais des efforts sur tout ce qui est déjà non verbal et être être séduisant en étant timide c'est possible parce que tu peux déjà faire venir te parler en fait des gens on est en ayant un meilleur langage corporel tout simplement ensuite donc prenez soin de votre langage corporel plus ouvert un peu plus de contenance tenir un peu plus droit etc et déjà tu vas marquer des points que tu n'as pas marqué si tu es un timide qui complexe tellement d'être timide qui il a le dos rond dans un coin il longe les murs il rase les murs etc donc déjà ton langage corporel peut déjà changer les choses sans même que tu aies besoin de parler à quelqu'un pour l'instant d'aller parler à quelqu'un parce que j'imagine que moi c'était mon cas c'était dur d'aller parler aux gens mais quand des gens venaient en petit comité me parler là ça allait comme quoi c'est un comportement parce qu'il ya des situations où j'étais très timide et des situations où ça allait par exemple en famille pas timide mais à l'école timide tu vois par exemple ensuite votre style vestimentaire peut vachement faire la différence alors je vous dis pas de vous habiller je sais pas en ego boss c'est pas la question du tout mais si vous voulez sortir un peu de votre coquille ben essayer de passer moins inaperçu peut-être que pour vous aujourd'hui c'est un challenge de porter une cravate de porter un chapeau quand tu sois en soirée par exemple parce que justement tu tu vas être différent des autres donc tu vas être remarqué et toi comme tu es très timide tu n'assumes pas d'être remarqué sauf qu'en étant comme ça sache qu'il y a des femmes qui vont venir te parler j'aime bien ta cravate tu me prête ton chapeau et du coup ça peut te faire déjà des conversations sans que tu aies besoin de faire beaucoup d'efforts pour en avoir souvent quand vous allez avoir des gens qui vont venir vous parler donc du coup vous allez être plus à l'aise et donc vous allez vous révéler comme j'ai dit c'est un comportement d'être être timide et on peut déjà éviter les meilleurs droits ou faire des efforts sur l'endroit où on est timide après ça prend le relais c'est un truc à gérer en fait ça fait partie un petit peu de vous et soit vous l'éradiquez ou machin soit vous faites avec mais vous trouvez quand même des stratégies qui marchent même si vous êtes timide parce que c'est une fois que tu as fait le constat je suis timide après tu renonces quoi toute ta vie à avoir des femmes c'est pas possible donc soit tu te broques tu restes plus ou moins timide mais tu verras que ça va évoluer mais tu cherches quand même à faire des choses qui marchent tu peux aussi passer par les sites de rencontres c'est très bien pour les timides draguer les filles par sms à condition d'être derrière assez cohérent avec l'image que tu donnes par écrit derrière quand tu vas la voir assez cohérent mais comme vous êtes juste entre quatre yeux c'est plus facile que devant un public tu vois ou en boîte ou voilà et puis aussi comprendre pourquoi tu es bloqué comme ça est ce que tu mets trop d'enjeux sur tes rencontres genre si une fille veut pas de moi ça veut dire qu'aucune fille veut de moi ça veut dire que je suis pas séduisant moi c'était le genre de pensée que j'avais au début une fille me met un râteau ça veut dire que je suis moche ça veut dire que j'y arriverai jamais mais une fille c'est une fille ça veut pas dire que l'autre fille elle pense pareil ça veut pas dire que même si l'autre fille pourrait penser pareil dans la même situation ça veut pas dire que toi tu vas agir pareil avec une autre donc ça veut pas dire que l'autre va réagir pareil donc un rejet ça veut rien dire sur vous là où ça commence à dire des choses sur vous c'est quand les choses arrivent de manière répétée je sais pas si trois meufs te larguent de la même façon si toutes les nanas te mettent un râteau mais tu vois on a tendance à dire toutes 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 vraiment où il y en a là c'est pas comme ça donc essayer de pas trop généraliser moi il faut savoir pour l'anecdote que jusqu'en seconde jusqu'à au lycée je me galvanisais un peu intérieurement je disais à personne bien sûr parce que j'avais trop honte d'avoir jamais eu de copine mais je me galvanisais intérieurement d'avoir jamais pris de râteau sauf que j'avais jamais eu de copine non plus j'avais jamais tenté non plus donc oui tu peux te dire j'ai mon invincibilité j'ai jamais pris de râteau mais du coup ça te sert moi je préfère depuis j'ai pris des milliers de râteau mais j'ai aussi serré des centaines de nanas donc je préfère ça d'ailleurs je préfère voir les choses comme ça donc voilà au pire vous pouvez passer par l'écrit pas lui donner un bout de papier veux tu sortir avec moi ça c'est nul mais les sms draguer sur un site et après être congruent quand tu quand tu la rencontres en vrai mais moi je vous conseille de pas non plus vous mettre des objectifs démesurés genre ça y est cette année c'est fini je passe du tout au tout j'étais timide je passe extraverti il n'y a pas besoin d'être extraverti il n'y a pas besoin de décider à partir de maintenant je change tout prenez votre temps et puis quelques actions intelligentes sur des points ou sur des de votre personnalité peuvent faire des grosses différences pas besoin de tout ça fait peur quoi je vais tout changer je vais devenir extraverti je vais ci je vais ça tu vois bien que ça va pas ça va pas et c'est pour ça que ça tiendra pas sur le long terme parce que c'est démesuré ce que tu veux faire j'ai une formation d'ailleurs qui accompagne pour le développement personnel comme ça c'est ma formation séduction et développement personnel si vous êtes dans ce cas là ça peut vachement vous aider je vous ai fait une fiche aussi sur la sexualisation comment apprendre à sexualiser et évidemment en étant timide il ya des tas de choses que tu peux faire même si tu es timide donc prenez votre fiche en commentaire épinglé ou premier lien dans la description de la vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager moi je dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis